Bonjour viewers, bienvenue dans Gamehunter, aujourd'hui on est dans mon salon parce que, et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle console histoire de sourire un peu l'horizon des possibles, la PlayStation 2. Nous sommes en mars de l'année 2000, vous êtes traîné de force dans votre médiathèque locale par votre cher papa et des œuvres et vous jetez un œil au magazine. Vous tombez alors sur un joypad qui parle de la sortie de la PlayStation 2 au Japon. Et oui ça paraît tout à fait logique, la PlayStation 1 a absolument tout pété, que ce soit en termes de vente ou de qualité. Alors Sony s'est dit, banco, on fait une suite. Et intelligemment ils l'ont nommé PlayStation 2. La PlayStation 2, que je vais comme tout le monde appeler PS2 à partir de maintenant, est la seconde console de 6ème génération arrivée sur le marché, juste après la Dreamcast qui va rapidement se dreamcasser la gueule. La PS2 va se retrouver en compétition contre la Xbox, première du nom, et la Gamecube. Dévoilée au TGS de 1999, un TGS que tu pouvais pas encore regarder sur Twitch, la PS2 va tout de suite susciter un énorme engouement. Trop d'engouement. La PlayStation 2 est lancée le 4 mars 2000 au Japon, le 26 octobre 2000 en Amérique du Nord, le 24 novembre 2000 en Europe, et le 30 novembre 2000 en Australie. Et au Japon ce sont 980 000 consoles qui vont s'écouler en 48 heures. La demande est si forte que l'approvisionnement européen et américain va en pâtir, puisque Sony est incapable de produire suffisamment de consoles pour le lancement. Problème qui sera que temporaire, puisqu'en mars 2001, Sony aura déjà vendu 10 millions de machines. Le hardware de la PS2 est très complexe de par la multitude de processeurs internes qu'il fallait utiliser en parallèle. Il y avait les Motion Engine qui jouaient le rôle de processeur central, le Graphic Synthesizer qui jouait le rôle de carte graphique, et le IOP qui était un contrôleur d'entrée et de sortie. Il s'assure que tous les processeurs ainsi que tous les périphériques aient leur ticket dans la ligne 16. Tout ce joyeux bordel était capable d'afficher des jeux en 480p natifs, 720p par entrelacements, et certains jeux étaient même capables d'afficher de la 1080i grâce à un câble component. Mais c'est pas ce hardware-là qui va être le vrai point de vente de la console, parce que la Gamecube est plus puissante, et la Xbox aussi, en fin de compte. Non, la PS2 a un truc que les deux autres n'ont pas. Un lecteur DVD. Stricto sensu, ce que je viens de dire est faux, puisque la Xbox utilisait aussi le DVD comme support. Mais il fallait absolument un add-on télécommande pour pouvoir mater des films, là où la PS2 pouvait le faire nativement juste avec la manette. Sa sortie, la PS2 coûtait 299 dollars. Garder en tête qu'on est au début des années 2000, et qu'un lecteur DVD ça coûte entre 400 et 700 balles, on se rend vite compte à quel point le deal est bon. Si j'en parle là, parce que je vois pas où le caser sinon, mais même Netflix a foutu ses orteils dans le marché de la PS2, qu'ils ont sorti un DVD pour la PlayStation qui permettait de streamer du contenu, pour peu que la PS2 soit connectée à Internet. La console a été designée par Teiyu Gotoh, et ressemble beaucoup à la Falcon 030 Microbox, un PC Atari jamais sorti. La manette aussi a eu droit à une couche de 9, même si ça se voit un peu moins. Les boutons X, rond, carré et triangle sont maintenant sensibles à la pression. La couleur noire et le logo bleu de la console sont là pour évoquer une terre bleue au milieu d'une infinité spatiale, rendant le design mondialement attrayant. Mais ça, les gens s'en branrent généralement. D'ailleurs, la mienne est grise. La PS2 a eu un catalogue de jeux tellement énorme, puis ce dernier encombre encore les étagères dans vos Easy Cash locaux. Parmi eux, on compte des licences connues, comme Gran Turismo, Tomb Raider, Dynasty Warriors, Silent Hills ou encore Tekken. J'ai dit Silent Hills. Mais des nouvelles licences sont apparues aussi avec la PS2, comme Ratchet & Clank, Sly Cooper, Jak & Daxter et bien d'autres. Total, ce sont plus de 8000 jeux qui sont sortis sur la console. Le jeu le plus vendu de la PS2 de tous les temps est GTA San Andreas avec 20 millions d'exemplaires, suivi par Gran Turismo 3 avec 14,8 millions d'exemplaires, et Vice City avec 14 millions d'exemplaires. Mais au-delà des chiffres, la console a vraiment genre des classiques absolus, des jeux comme Metal Gear Solid 2 et 3, Ratchet & Clank 3, Ace Combat 4, et des moins connus comme Maximo, The Gateway ou encore Dark Chronicles. Que des jeux dont je crève d'envie de vous parler. Peut-être certains d'entre vous sont assez vieux pour se souvenir des pubs PS2 qui ont été réalisés par David Lynch. Oui, le même David Lynch qui était à la tête de Eraserhead, Mullerland Drive ou encore Elephant Man. Des pubs complètement perchés qui en ont marqué beaucoup. Chut up. Chut. Le combat vraiment éveillé, l'a dormi. Où sommes-nous ? Et comme dit plus tôt, la console pouvait être connectée à internet, nativement si vous aviez une Slim, et avec un adaptateur si vous aviez une FAT. Et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas cet adaptateur, donc je continue à jouer au mode multijoueur de Ratchet & Clank 3, tout seul. Parce que oui, il y avait une petite scène embryonnaire de online sur PS2. Si votre jeu portait la mention avec jeux en réseau, vous pouviez vous connecter et jouer avec plein d'autres joueurs du monde entier. Quelque chose que j'avais du mal à comprendre à l'époque quand j'étais petit. Je ne savais pas par où ça passait, par l'une de tes téléphones, par l'électricité, je ne sais pas. D'ailleurs il y avait même quelques jeux où le online était obligatoire. Mais peut-être une des choses que réussit le mieux la PS2, c'est d'être ce qu'elle est censée être, une suite, une descendante. Sony avait accumulé un énorme catalogue de jeux PS1. Et beaucoup de gens qui passaient de la PS1 à la PS2 ont tout naturellement pu jouer à des jeux de génération précédente sur leur console récente. Quelque chose qu'on ne peut plus prendre pour acquis aujourd'hui. Ah bah merde alors ! La PS2 c'est une console qui a laissé une marque indélébile dans le patrimoine du jeu vidéo. Et de sa sortie jusqu'en 2014, oui 2014, année où Sony ne supporte officiellement plus la console, elle dominera les salons et deviendra un nom commun. Quelque chose que même nos parents vont utiliser. Et peu à peu les... T'as pas fini avec ta Nintendo ? Mais maman ! Cèderont la place à... T'as pas fini avec ta PlayStation ? Mais maman ! La PS2 n'est peut-être pas aussi symbolique que la PS1 qui avait transformé le médium vidéoludique en passant de 2D à 3D. Mais la PS2 a pour elle d'avoir popularisé le médium vidéoludique. Beaucoup d'entre nous, plus jeunes, ont fait valoir cette excuse de la PS2 a un lecteur DVD et par conséquent si on en achète une, on aura et un lecteur DVD et j'aurai une console. J'ai beaucoup d'amis qui voient la PS2 comme étant la meilleure console de tous les temps, leur console préférée, qui n'ont que des bons souvenirs avec elle. Et ceux que ce soit sur des vrais bons jeux comme GTA San Andreas ou Def Jam Fight for New York ou même sur des jeux qui sont complètement inconnus et qui ferait mieux de le rester comme Peter Pan par Phoenix Interactive ou Home Run. Bref, la PS2 c'est une console absolument énorme et je peux absolument pas lui rendre justice en moins de 10 minutes. Mais je peux au moins planter le décor pour les prochains Game Hunter qui arriveront. Mais il était temps hein ! J'ai eu peur que tu nous sors plus que tes vidéos de trivia de merde là ! Mais je t'emmerde ! Hey ! Je fais généralement pas d'outro, je laisse la musique de Shiva et Kinox Do The Talking pour moi. Mais j'ai une toute petite annonce à faire en cette fin de vidéo. Si vous n'en avez pas marre de voir ma gueule et que vous voulez voir des gens plus talentueux interagir avec moi, vous pouvez aller voir dans la description, il y a un lien pour un court-métrage auquel j'ai participé. J'ai même un gros rôle dedans, oh là là dis-nous ! Voilà, le lien est dans la description, je sais que 90% de mon viewership ne va pas jusqu'au bout de la vidéo, mais c'est pas grave, allez voir, allez voir s'il vous plaît, soyez gentils ! Sous-titres par Jérémy Diaz